Musique Patrice, bonjour, est-ce qu'on parle de la FIAC d'ailleurs dans les pages culture ? On en parle pas mal. Comme je savais qu'on en parlerait abondamment, j'ai fait l'impasse et on va s'attarder sur un papier de l'Express, la troncation. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Rien. Est-ce qu'il vous arrive de dire je vais prendre mon vélocipède ? Non. Je vais prendre le métropolitain ? Oui, je dis toujours que je vais prendre mon métropolitain. Je ne prendrai pas le métropolitain. C'est quand on dit les mots dans leur intégralité. Appelle-moi un taximètre. Ah c'est bon. Alors la troncation c'est l'art de faire courir. E-T-R-E, un taximètre. La troncation c'est l'abrègement d'un mot par la suppression d'une ou de plusieurs syllabes. Prof, clim, réac, kilo, déca, gym, périph, provoque. Ce sont des mots victimes de la troncation. Il y a aussi les noms propres, sarco, syntaxe, les noms composés, le bof, le boule-miche. Je dis le bof sans vous le montrant mais je pense que c'est un hommage. On n'a rien dit, on est solidaires. Bon app, comme d'hab. Attention, il y a des règles. Et c'est ça qui est intéressant. Les explications nous viennent de Bernard Serquiglini. Alors je ne sais pas si il faut l'appeler Serquy. C'est un gars qui a écrit un bouquin qui s'est intéressé à ce sujet. Il en est question dans l'Express. Alors la règle numéro 1 c'est que nous préférons l'apocope à la férèse. Alors nous préférons 100 fois supprimer la fin des mots apocope que leur début à férèse. On trouve bien quelques contre-exemples comme les ricains pour les américains ou le bus pour l'autobus. Mais c'est très très rare. Alors pourquoi ? Parce que le radical est souvent placé au début d'un mot. Et si vous l'enlevez, on ne comprend plus rien. Ça n'a plus de sens. Règle numéro 2. Il y a beaucoup de fins de mots qui se ressemblent aussi. Donc on pourrait confuser comme dit l'autre. C'est peut-être une explication. Deuxième règle. Nous privilégions les mots qui se terminent par une consonne que l'on entend. Alors le saxophone, ça a donné saxo et ensuite sax. Fanatique, fana, fan. Maximum, on a dit maxi et très vite on a dit le max. Anarchiste, anarcho, anarch. Alors ce besoin de finir sur une consonne qui peut nous conduire aussi à rallonger un mot qu'on avait trop raccourci. C'est-à-dire que provocation, ça a donné provo et ensuite provoque. Association, asso. Une asso. Asso, instituteur, insti, instit. On rajoute un peu. Pas mal. Il y a donc une grammaire de la troncation. Il y a aussi une fonction de la troncation. L'abréviation a pour vertu de créer de la connivence à l'intérieur d'un groupe et d'en exclure les autres. C'est comme ça que les premiers à l'avoir utilisé, c'était les truands, la calache. Bien sûr. Et puis alors les polytechniciens aussi. Parce que c'est eux qui ont inventé le mot amphi pour amphithéâtre. Alors il n'y a pas de hasard si la troncation existe. Et tu y faisais allusion tout à l'heure. Eh bien c'est parce que cette recherche de la concision permet aux Français de rivaliser un petit peu avec l'anglais. L'anglais dont la brièveté est souvent liée et souvent mise en avant pour justifier le recours aux anglicismes. Et d'ailleurs les premiers à l'avoir compris, ce sont tout simplement les publicitaires qui eux sont souvent en recherche d'efficacité. Ils ont très vite compris le truc. Et c'est grâce ou à cause d'eux, qu'on ne dit plus Monoprix mais Monop, qu'on ne dit plus Club Méditerranée mais Club Med, ou encore Contrex à la place de Contrexéville. Et je vais effectivement m'arrêter là, sinon je vais avoir le CSA sur le dos. Je pense. Et puis on ne vous aidera pas, vous le savez, vous nous connaissez. Merci. La prochaine fois vous nous parlerez de concaténation j'espère.